Je vous parle d'un livre de Maurice Drouillon qui s'appelle les mémoires de Zeus donc Maurice Drouillon est plutôt connu pour les rois maudits qui racontait l'histoire des descendants de Philippe Lebel puis ça avait été adapté à la télévision dans les années 60 pour ceux qui étaient là et donc en fait c'est la mythologie avec un oeil différent puisque c'est Zeus lui-même qui raconte l'histoire de sa famille de sa naissance ce qu'on habite de lire dans des plutôt dans des livres documentaires c'est très littéraire c'est très très bien écrit donc effectivement c'est une famille assez compliquée sa tante s'appelle Aphrodite lui-même épouse une de ses sœurs donc c'est un grand un grand foutoir mais il s'en sort très bien et c'est raconté un peu à la manière d'un humain qui lutte pour sa peau puisque effectivement sa vie n'a pas été facile puisqu'à la naissance il devait être jeté vivant dans la dans la gueule de son père et puis donc sa mère a réussi à à tromper son 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 père en lançant un caillot emballé dans des langes d'enfants et donc c'est toute sa vie qui est racontée et puis la partie qui est la plus proche de nous c'est ça on va dire sa vie extra conjugale avec toutes ses aventures nombreuses et multiples bon alors pour ce qui est de la discrétion c'est raté puisque si vous ouvrez un dictionnaire des noms propres on retrouve le nom de toutes ses maîtresses mais c'est très bien raconté c'est assez amusant c'est très érudit mais ça reste très très léger très accessible voilà alors je lis la dédicace qui est assez assez sympathique donc c'est dédié au peuple grec à travers les siècles avec gratitude voilà donc la mémoire de zeus donc c'est la mythologie racontée par un élément central de celle ci puisque c'était le dieu suprême des romains et des grecs et les syr les dirillages par un élément central de celle ci qui se déroule qui se déroule par un élément central de celle ci qui se déroule qui se déroule